bonjour et bienvenue en direct de chez moi encore nous sommes encore par skype je vous prie donc de bien vouloir excuser la médiocre qualité et le décalage qu'il y aura entre les lèvres et le leçon aujourd'hui on va répondre du moins apporter des éléments de réponse et expliquer une grande question qui est celle des hiéroglyphes alors les hiéroglyphes qu'est ce que c'est à quoi ça sert comment ça s'écrit comment ça se lit est-ce qu'il y a une littérature etc des éléments des explications vont aujourd'hui être apporté par mathilde prévaux qui est doctorante à la sorbonne université écoutons donc ses réponses bonjour mathilde bonjour alors est ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fameux sujet de recherche alors mon sujet de recherche actuelle qui concerne mon doctorat c'est les ânes en égypte ancienne j'essaye de faire une synthèse sur cet animal qu'on a tendance à oublier un petit peu alors que c'était notamment la bête de transport de biens de charge principale en égypte donc je j'utilise à la fois les sources iconographiques écrites et archéologiques pour essayer de savoir comment il était élevé par les égyptiens comment il était utilisé quelles étaient ses fonctions exactement elles sont pas toutes très bien représentées et aussi comment il était perçu alors du coup comment tu en arrivais là quel est ton parcours alors après avoir passé mon bac s en lausère je suis montée à paris pour une classe préparatoire puis je suis rentrée à l'école normale supérieure de la rue d'ulm là j'ai suivi des cours plutôt de lettres classiques d'histoire mais c'est aussi là que j'ai eu mes premiers cours vraiment de d'égyptiens avec dominique farou et parallèlement à ma scolarité j'ai fait une licence 3 d'archéologie à paris 1 puis je suis passée à paris 4 pour faire un master d'égyptologie ensuite j'ai passé l'agrégation d'histoire et enfin en 2016 j'ai commencé à ma thèse sous la direction de pierre tallet à paris 4 qui est devenu depuis sorbonne université du coup tu es bien placé pour nous parler justement de l'iconographie et donc des hiéroglyphes la question des hiéroglyphes et comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble c'est une question qui revient tout le temps donc ça y est on va on va y répondre on va y répondre on va apporter des éléments de réponse pour les grandes questions qui peuvent se poser alors une grande première question c'est les hiéroglyphes comment ça marche je vais d'abord faire un rapide petit historique pour qu'on remette bien dans le contexte donc les premiers signes hiéroglyphiques qu'on connaisse ce serait ceux qui viennent d'habidos plus exactement du cimetière d'um el cab la tombe hugi exactement celle du roi qu'on pense que on va dire roi j'expliquerai après pourquoi on dirait roi entre guillemets le roi scorpion donc dans cette tombe on a trouvé déjà avec des étiquettes avec des signes hiéroglyphiques et a priori ce serait des signes qui désigne les domaines d'où proviennent les produits que contenait les jarres alors ça date de la fin du quatrième millénaire vers 3200 3100 avant jésus-christ et c'est une époque où l'égypte n'a pas encore une unité politique et on parle pas vraiment de royaume et de proto royaume autour d'habidos hierakon polis ou un agada donc c'est pour ça que on parle du roi scorpion mais entre guillemets parce que ce n'était pas un roi de l'égypte entière encore et au fil du temps les on a des inscriptions de plus en plus longues de plus en plus développées on voit l'apparition de deux phrases grammaticalement construites des vrais textes et puis pour la fin des hiéroglyphes on dit traditionnellement que ça la dernière inscription date du quatrième siècle après jésus-christ mais en fait ça faisait longtemps que les hiéroglyphes n'étaient plus utilisés couramment ça faisait un bon moment que c'était abandonné c'était vraiment une utilisation archaïsante et donc cette écriture a sombré dans l'oubli ce qui a permis de comprendre à nouveau les hiéroglyphes c'est l'expédition de napoléon bonaparte en égypte les dates 1798 1801 de mémoire on a trouvé la pierre de rosette qui était une pierre une ancienne stèle un peu abîmée mais on avait à nous encore les des inscriptions avec le même texte en trois écritures différentes les hiéroglyphes le démothique et le grec beaucoup de savants se sont penchés là dessus il ya une vraie course entre les savants entre les différents pays européens mais c'est jean-françois champollion un français qui a qui n'a pas tout compris il y avait eu des étapes déjà franchi avant lui mais c'est lui qui a compris l'essentiel du système alors j'arrive à ce système donc les savants devant les hiéroglyphes se demandaient si c'était une écriture symbolique est ce que c'est juste des signes qui désignent des idées est ce que c'est une écriture phonétique c'est à dire des signes qui renvoient à des sons et quels sont est ce que c'est des syllabes est ce que c'est des sons uniques donc une écriture alphabétique etc est ce qu'a compris champollion c'est que c'est en fait une combinaison de tout ça on a à la fois des idéogrammes ou symboles qui renvoient des idées et on a des phonogrammes qui renvoient à des sons plus exactement des consonnes et semi-consonnes parfois même plusieurs consonnes on a les unitaires bilitaires trilitaires c'est à dire avec 1 2 300 et donc concrètement ça veut dire que un mot ça va être généralement plusieurs phonogrammes donc des sons et il se termine par un idéogramme qu'on appelle un déterminatif et qui dit à quelle catégorie l'objet désigné appartient je prends l'exemple du lait par exemple ça se dit il est chète en égyptien donc on va avoir des signes phonétiques qui dit que ça se prononce il est chète et puis on va avoir un vase pour montrer que c'est que c'est un liquide qu'on va contenir dans un récipient alors c'est ça en généralement mais on peut avoir des mots avec seulement un idéogramme ou plusieurs idéogrammes ou encore seulement des phonogrammes comme les prépositions et la difficulté supplémentaire du coup c'est que un même signe peut avoir plusieurs fonctions différentes je peux prendre l'exemple de du signe de la maison alors je vais vous écrire pour que ce soit plus simple bon il est pas très bon mais voilà donc ce signe là donc ça peut être aussi bien un idéogramme qui désigne la maison père ça peut être un déterminatif pour tous les mots qui désignent un espace clôturé et enfin ça peut être tout simplement un phonogramme pour le pour le son père par exemple le verbe sortir eh bien on aura cette ce signe là avec souvent un deuxième phonogramme pour accentuer sur le r et puis un autre déterminatif les jambes pour montrer que c'est un verbe de mouvement père sortir et ensuite pour le sens de lecture c'est généralement de droite à gauche mais ça peut être de gauche à droite par exemple quand on veut faire des inscriptions symétriques et ça peut aussi marcher en colonne d'ailleurs comment c'est dans quel sens on les lit ah bah ça me fait penser que je me suis trompé parce que j'ai écrit de gauche à droite spontanément j'aurais dû écrire dans l'autre sens en fait si on veut il faut aller à la rencontre des signes par exemple j'ai les jambes qui sont orientés vers la gauche donc il faut que je lis comme ça ce sera plus simple si j'écris avec un animal plus clairement orienté par exemple je fais la chouette si elle orientait comme ça il faut que je lis comme ça si elle est orientée dans l'autre sens il faut que je lis dans l'autre sens encore une fois j'ai écrit de gauche à droite spontanément je fais encore ça donc on sait maintenant qu'est ce que c'est que son héros et on sait comment ça marche et qu'est ce que ça raconte alors les hiéroglyphes c'est plus c'est l'écriture qu'on utilise pour les monuments qui vont durer donc les les temples les tombes par exemple ou encore les stèles on a parlé de la pierre de rosette c'était une stèle à la base et donc dans un contexte religieux il va surtout s'agir donc dans les tombes royales et les temples des qualités du roi de ses relations privilégiées avec les dieux puisque c'est lui l'intermédiaire entre les dieux et les hommes c'est le seul à pouvoir être en communication avec eux les prêtres c'est juste des hommes à qui délègue ses fonctions là en quelque sorte donc on a les dons qu'il fait aux dieux des offrandes mais aussi les monuments eux mêmes ce sont des dons aux dieux et on a aussi les dons contre dons que les dieux font au roi en échange de ses cadeaux on appareille donc dans les tombes royales et dans les temples dans les tombes privées ça va dépendre des époques on a notamment pour les hauts fonctionnaires des inscriptions qui montrent leur réussite sociale leur relation privilégiée avec le roi cette fois on avant le nouvel empire ce n'est pas les relations avec les dieux on peut avoir des inscriptions biographiques souvent idéalisées mais là aussi c'est pour accentuer sur leurs relations privilégiées avec le roi et on a aussi des formules à vocation plus religieuse comme les formules d'offrandes il faut penser que pour un défunt c'est vital d'avoir des offrandes et on a donc les offrandes apportées par le cul funéraire mais aussi les offrandes qui sont créées en quelque sorte par les formules d'offrandes on a aussi les formules d'imprécation contre les profanateurs etc donc tu nous tu nous dis que les hiéroglyphes sont pour des monuments qui durent dans le temps comment comment on écrit si on si on n'est pas sur des monuments qui durent dans le temps alors on a des écritures cursives dès le début de l'histoire pharaonique on a le hiératique on a repris l'appellation qu'avait utilisé hérodote on a donc le hiératique qui qui est dont on se sert pour écrire des lettres des testaments des comptes rendus parce que oui il faut bien imaginer que quand les égyptiens écrivait des lettres urgentes à leur patron ils n'allaient pas prendre le temps d'écrire à une petite chouette avec là je l'ai schématisé mais voilà on va pas voir le bec les pattes les plumes et donc en hiératique on va écrire de façon beaucoup plus simplifiée donc je refais ma chouette cette fois dans le bon sens et si je ne me trompe pas la chouette en hiératique ça va ressembler plutôt à ça donc on écrit de façon beaucoup plus rapide parce que c'est des documents qui servent pour la vie pratique et pas pour l'esthétique l'éternité etc et donc c'est aussi une écriture qui suit l'évolution de la langue bien sûr en 3000 ans la langue égyptienne évolue les hiéroglyphes ici l'ancien égyptien le moyen égyptien mais après souvent même après que la langue évolue les hiéroglyphes restent à cette langue classique le moyen égyptien alors que en hiératique par la suite on va écrire en néo égyptien et enfin au premier millénaire autour du huitième siècle on a une écriture encore plus cursive qui apparaît et qu'on a appelé de façon pas très gracieuse le hiératique anormal et au septième siècle elle est peu à peu supplantée par le démotique là aussi on a repris l'appellation d'hérodote ou là c'est encore plus cursif la chouette c'est devenu ça et il ya plein d'autres signes qui qui ressemblent donc pour comprendre pour déchiffrer le démotique ça devient vraiment très compliqué à moins de s'entraîner intensément donc en fait là si on revoit ton petit dessin ça veut dire que sur ce qu'on voit on a la chouette qui est le hiéroglyphe on a le lié ratique qui est le petit y avec une jambe à droite et du coup le démotique qui est la simple encoche oui voilà donc des hiéroglyphes il y en avait un petit peu partout et il y en a sur un monument qu'on connaît tous à paris qui est l'obélisque de la concorde et qu'est-ce qu'on qu'est ce qui a marqué dessus cet obélisque donc c'est un obélisque qui vient il y avait c'était en fait une paire de l'obélisque qui se trouvait devant le temple d'amont à luxor terminé par ramsès 2 donc c'est le 13e siècle avant jésus-christ donc on avait cette paire de l'obélisque devant et donc l'un des obélisques a été offert au roi de france charles x par le vice-roi d'egypte méhemet ali notamment par l'entreprise de champollion justement ça a été un travail titanesque pour amener l'obélisque à paris par le bateau luxor etc et il arrive au moment on est plus sous la restauration mais la monarchie de juillet c'est sous louis philippe que l'obélisque arrive et c'est pour ça qu'on a le socle qui indique le nom de lui philippe d'ailleurs donc et le deuxième obélisque a aussi été offert à la france mais la france y a renoncé je pense pour des raisons logistiques mais un obélisque ça a été déjà un énorme travail alors qu'est ce qu'il ya sur cet obélisque on a des scènes d'offrandes à nouveau entre le roi et le dieu amon donc on a le don contre don et ça les inscriptions parlent surtout comme ce que j'ai dit du roi de ses qualités on a ses différents noms parce qu'un roi ça a cinq noms il y en a deux qui sont enfermés dans le cartouche l'espèce de ce qui entoure le nom du roi avec le petit trait au bout je sais pas si tu vois sorte de parenthèse pardon une sorte de parenthèse oui si on veut oui et ça permet de protéger magiquement le nom du roi donc c'est les deux derniers noms du roi qui sont entourés par les cartouches donc par exemple ramsès 2 les égyptiens l'appelait pas vraiment ramsès 2 son nom de naissance c'est ramsès mais son nom de couronnement c'est où sert maatré cette peindre et donc on a ça on raconte aussi à nouveau sa relation privilégiée avec amon et les circonstances dans lesquelles il a décidé de lui offrir ses deux obélisques donc tu as commencé à nous parler des 7 d'offrandes à plusieurs reprises et du coup on a une question aussi qui se pose en fait c'est aussi pourquoi dans ces scènes là les égyptiens pas que dans ces scènes là d'ailleurs mais les égyptiens se présentent uniquement de profil alors en fait si on veut être exact c'est qu'ils se représentent pas vraiment de profil et d'ailleurs c'est pas qu'ils ne sachent pas et faire de face vous avez vu que la chouette la tête de face donc ils savent faire des représentations de face donc pour être plus précis les égyptiens ils ne représentent pas les choses selon les règles de la perspective c'est à dire qu'ils ne représentent pas tout d'un même point de vue pour nous c'est comme ça qu'on représente correctement quelque chose mais pour eux ils vont suivre les règles de l'aspectivité l'important pour eux c'est pas de montrer les choses telles qu'on les voit mais de montrer les choses telles qu'elles sont montrer leur essence et pour ça la meilleure manière pour eux de le faire c'est de représenter un objet c'est dit les différents éléments d'un objet ou d'une personne selon différents points de vue selon ce qui permet à chaque fois de voir le mieux ces différents éléments donc en fait un corps humain certes on a la tête de profil on a les membres de profil mais le torse il est de face donc c'est un peu comme si j'étais comme ça de face et j'ai les gens j'ai les bras de de profil et la tête de profil donc comme ça on voit aussi ce que je porte ici par exemple si j'ai un pectoral si j'ai une tunique c'est comme ça qu'on le verra le mieux et on le voit aussi avec les paysages par exemple dans la tombe de nebamon du nouvel empire il ya le jardin représenté avec un bassin vu d'en haut les arbres sont représentés de profil et les canards dans le bassin sont de profil aussi donc pour nous ça donne un ça donne un ensemble un petit peu bizarre parce que ça ne suit pas un même point de vue mais pour les égyptiens c'est bon parce que ça permet de bien voir les différents éléments donc on a plusieurs types d'écriture et est ce que vu qu'ils écrivent étant donné qu'ils ont plusieurs types d'écriture et que bien entendu les écrivent tu viens de le dire est ce qu'ils ont une littérature les égyptiens qu'ils écrivent des biographies des bibliographies etc des nouvelles par exemple alors ils ont une littérature alors quand on dit ils en fait il ya toujours des débats sur la force la proportion d'alphabet le taux d'alphabétisme en égypte selon les selon les auteurs on va trouver 1% 0,1% ou encore moins donc on va parler surtout des élites les scribes et les élites supérieures qui ont appris à lire et à écrire donc oui ils ont une littérature qui apparaît surtout au moyen empire et et cette littérature elle est écrite surtout en hiératique dans un premier temps et pour le démothique ça viendra plus tard puisque au départ c'est vraiment le l'écriture de la pratique et puis au bout d'un moment on écrit aussi de la littérature en démothique alors on écrit donc qu'est ce qu'on définit par littérature c'est on se sert surtout de deux critères c'est la fiction le côté fictif de ce qui racontait et et l'esthétique alors qu'est ce qu'on a comme type de littérature on a de la poésie on a des hymnes au roi au dieu par exemple on a alors pas de la bibliographie à ce que je sache on a des onomastica c'est à dire des listes mais est ce que c'est de la littérature ça plutôt des recueils de noms on a de la littérature narrative on peut considérer les biographies funéraires dont j'ai parlé tout à l'heure comme de la littérature éventuellement même si on a le côté esthétique et moins fictif mais on a oui des contes on peut les appeler comme ça des contes qui apparaissent au moyen empire par exemple le conte de sinuée c'est l'un des plus connus à ne pas confondre avec le roman de sinuée qui a été écrit dans les années 1940 d'ailleurs donc et d'ailleurs ce conte de sinuée a été écrit sur le modèle des autobiographies funéraires si bien qu'il ya des chercheurs qui ont cherché la tombe de sinuée pour retrouver la biographie d'origine mais c'est c'est fictif donc on raconte l'histoire de ce fonctionnaire qui fuit l'égypte et qui finit par revenir et puis à des contes avec plus ou moins de merveilleux comme le papyrus west car qui a un ensemble de récits autour de magiciens j'oublie sans doute d'autres types de littérature c'est assez varié mais voilà on a de la littérature autant narratif que poétique et didactique aussi important j'allais oublier ça mais on a aussi les enseignements où un sage un maître enseigne les règles de bonne conduite à son disciple d'ailleurs vous pouvez trouver m'adresse à vous tous qui regardez vous pouvez trouver les des recueils en fait avec l'ensemble c'est une bonne partie de ces c'est de ces contes de ces de ces écrits je vous mettrai le lien ou du moins l'image ici et notamment aller lire le conte du naufragé par exemple j'aime beaucoup personnellement et donc on écrit tout ça on écrit des oeuvres on écrit on écrit tout ça et avec quoi alors ça on écrit le l'instrument c'est le calame c'est à l'époque gréco romaine qu'on passe au stylet et les supports donc comme c'est de la littérature si ce n'est pas sûr généralement ce ne sont pas sur les monuments donc on n'écrit pas sur de la pierre ça peut arriver mais c'est le plus souvent sur du papyrus et le support le plus facilement disponible pour les égyptiens c'est les ostraca c'est à dire des tessons de poterie on recycle en quelque sorte alors l'ironie du sort c'est que comme le papyrus et cher c'est là dessus qu'on va écrire des textes destinés à être conservé mais comme il est fragile c'est ce qu'on perd en premier alors que les ostraca à la base c'est plutôt le support qui est destiné à être jeté par la suite mais c'est de la céramique ou de la pierre donc c'est plus solide et c'est ce qu'on retire le plus souvent heureusement on a quand même des beaux textes ou fragments de textes aussi sur des ostraca qui nous reste oui et finalement la grande question une des autres grandes questions avec laquelle on va on va finir cette cette interview du coup on sait qu'on a tous ces ouvrages tous ces écrits et comment est ce qu'on peut apprendre à lire l'ancien égyptien pouvoir découvrir tout ça directement alors il ya plusieurs façons on peut être dans un premier temps tout cas autodidacte et on peut trouver des livres qui expliquent le fonctionnement des hiéroglyphes la grammaire on peut commencer comme ça après le plus facile c'est de suivre des cours il ya des associations qui proposent ces cours là sinon à l'université je prends le cas de paris puisque c'est ce que je connais le mieux il ya des cours de hiéroglyphes à partir du niveau licence 3 le hiératique ça va plutôt être à partir du master et les courants d'émotique c'est plus c'est plus rare mais on peut y avoir accès aussi dans certaines certaines universités ou grandes écoles comme le phe ok très bien mathilde merci beaucoup pour tout le mot de la fin j'aime bien poser cette question qu'est ce que tu conseilles à ceux qui seuls celles et ceux qui veulent se lancer dans l'étude de l'égyptologie je dirais on vous répondra partout que c'est très fermé et maintenant que j'arrive vers la fin de la tête je confirme que ça s'annonce compliqué mais si c'est ce qui vous plaît j'ai envie de dire allez-y lancez vous et prévoyez une porte vous prévoyez une une deuxième option une voie une voie b si jamais ça marche pas après il ya plusieurs façons d'accéder à l'égyptologie on pense souvent à la formation en égyptologie à l'université mais il faut aussi penser aux spécialités qui qui peuvent permettre de travailler en égyptologie mais pas seulement je pense à la céramologie l'archéozoologie la paléobotanique tout ça c'est des spécialités dont les chantiers en égypte et ailleurs sont très en demande et ça peut être aussi une très bonne porte d'accès aux chantiers ou aux domaines égyptologiques même si du coup vous ne serez pas cantonné à l'égyptologie merci beaucoup il ya beaucoup de questions j'en rajoute juste une autre parce que j'y pense qu'on m'a posé est ce qu'il est possible d'assister à des chantiers de fouilles donc pas de fouillés mais d'assister à des chantiers pour voir comment ça se passe en égypte ou en france en égypte en égypte il me semble que c'est difficile parce que pour venir sur un site égyptien il faut figurer sur une liste et cette liste souvent elle est définie un an à l'avance et comme cette liste du coup est limitée à un certain nombre les chefs de chantier vont plutôt utiliser ce nombre déterminé pour faire venir des spécialistes dont ils ont besoin donc c'est un blog etc plutôt que de faire venir quelqu'un qui va venir quelques jours et ne va pas apporter sa contribution donc je pense que si on ne participe pas aux chantiers ça va pas être possible de d'assister aux chantiers merci beaucoup tu as donc répondu à la question de marlène merci d'être d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis peut-être à bientôt on va avoir d'autres questions je pense qui vont arriver d'ici peu merci beaucoup bon après midi à toi bonne soirée d'ailleurs étant donné l'heure qu'il est prends bien soin de toi merci toi aussi à bientôt à bientôt